Bonjour, c'est Julien d'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. Aujourd'hui, on s'intéresse au cyberharcèlement. C'est un problème qui touche de très nombreux jeunes en France. Et vous, parents, êtes souvent démunis face à cette situation. C'est tout à fait normal, car lorsque vous étiez adolescent, le numérique n'existait pas encore. Avec Justine Attelan, la directrice de l'association E-Enfance, on va vous apporter des réponses pratiques et concrètes aux interrogations que vous vous posez. Pour commencer, on va d'abord balayer quelques préjugés. Statistiquement, votre enfant a de fortes chances de ne pas être victime du cyberharcèlement, mais au contraire, à l'initiative ou témoin. La majorité des adolescents ne sont pas victimes du cyberharcèlement. Donc, statistiquement, quand on est parent, son enfant a peu de chances d'en être. En revanche, il faut bien avoir conscience du fait que son enfant va être, ça c'est sûr, témoin de cyberharcèlement à un moment ou à un autre dans sa vie numérique, voire va effectivement être acteur, pas forcément le leader du cyberharcèlement, même si ça peut arriver, mais en tout cas, faire partie de ceux qui y participent. Donc, il faut plutôt effectivement lui parler comme ça. C'est pas avoir cette angoisse de lui dire « est-ce que t'es victime ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? » Mais plutôt lui dire « est-ce que t'as déjà vu, toi, des gens se faire harceler sur les réseaux ? » Est-ce que t'as déjà assisté à ça ? Justement, quelle forme ça prend ? À quoi ça ressemble ? Avoir des questions un peu naïves ? Je ne comprends pas trop à quoi ça peut ressembler. Enfin voilà, s'intéresser au phénomène avec l'ado, sans tout de suite le mettre à une place dans une triangulaire de harcèlement, ce qui est parfois, au contraire, les pousser à se retrancher. Et puis ensuite, effectivement, c'est en réalité, c'est de la citoyenneté en ligne. Donc, c'est effectivement donner aux ados des conseils de comportement sur les réseaux sociaux, les mêmes un peu qu'on leur dirait d'avoir dans la rue s'ils sont face à une agression. C'est-à-dire, voilà, si t'es face à une agression dans la rue, je te demande pas d'être un héros, personne n'est un héros. Donc, il ne s'agit pas d'aller s'interposer entre un agresseur et une victime parce que tout le monde a peur de se prendre des coups. Et c'est pour ça que les adolescents, effectivement, n'interviennent souvent pas parce qu'ils ont peur de devenir la victime. Donc, voilà, c'est pas ça le rôle à jouer. En revanche, effectivement, c'est de leur dire voilà, tu as quand même une responsabilité d'être témoin d'une agression. Pour le coup, tu peux pas laisser ça se faire et c'est normal. Mais maintenant, fais appel, effectivement, à des adultes. Donc, de même que dans la rue, tu vas peut-être crier au secours pour la victime ou rentrer dans un magasin ou aller pour chercher un adulte ou aller voir un policier. Voilà, tu peux faire la même chose en ligne. Tu peux, effectivement, signaler un commentaire, signaler un profil harceleur. Si c'est les gens que tu connais, tu peux en parler dans l'établissement scolaire. À des adultes, il y a des infirmières scolaires, il y a des référents à harcèlement, il y a des CPE, il y a plein de gens autour de toi qui sont concernés et formés sur le sujet, qui peuvent intervenir. Parle-en avec tes copains aussi, parce qu'en fait, souvent, quand on est face à du cyberharcèlement, on pense qu'on est les seuls à trouver ça horrible, nul, moche, mais que les autres trouvent ça très drôle et donc on n'essaie pas dire ce qu'on ressent. En revanche, si les ados commencent à parler entre eux, souvent, ils se rendent compte que ça les dérange, mais qu'en fait, leurs copains aussi, dont ils pensaient que ils trouvaient ça drôle, lui aussi, ça le dérange. Et finalement, on ne trouve pas ça très drôle tous et on aime bien que ça s'arrête aussi, parce que ça nous met mal à l'aise et donc finalement, d'en parler avec les autres, c'est souvent très important et ça renverse un peu la situation et ça permet souvent d'isoler les agresseurs. Donc voilà, peut-être sortir du côté très numérique sur lequel les parents ne sont pas à l'aise, mais qu'ils aillent plus sur le terrain du harcèlement en général, des comportements qu'on peut avoir et ils vont se rendre compte que le parallèle du comportement à avoir en ligne n'est pas si difficile à transposer, même si on n'est pas un féru du réseau social comme sont les parents. Le cyberharcèlement revêt plusieurs formes. La version la plus connue, c'est peut-être celle des injures et des insultes sur les réseaux sociaux. Ça peut partir d'un rien et prendre une ampleur énorme. Justine Atlan nous explique un cas très concret, finalement assez répandu. Ça va être deux copines qui sont très amies et puis il y a une troisième copine qui arrive et puis finalement, les deux meilleurs amis, il y en a une des deux qui va être plus amie avec la troisième et puis elles vont commencer à dire, l'une va commencer à dire quelque chose à l'autre, « Elle a dit ça de toi, finalement elle te trouve un peu grosse. » « Ah bon, elle a dit ça de moi, mais quelle salope. » « Ah bon, alors oui. » « Ah ben, je vais publier un truc sur elle sur Snapchat pour montrer qu'elle aussi elle est grosse. » « Regarde son bide, regarde ses grosses fesses. » « Et puis je vais les mettre en ligne. » « Et puis les autres copines vont se moquer. » « Et puis on va reconnaître ensemble. » « Et puis on va diffuser la photo. » « Puis il va y avoir de plus en plus de likes et de moqueries. » « Et puis voilà, ça va commencer à faire une caisse de résonance énorme. » Au final, les deux premières filles vont même plus se souvenir de ce qui s'est passé au départ. « Et puis voilà, puis la troisième, elle va se trouver ridiculisée dans sa classe, dans son collège et sur les réseaux sociaux parce que c'est souvent lié de façon massive. » Voilà un peu un exemple type qui paraît anodin et ridicule mais qui peut avoir des conséquences désastreuses. Dans les autres formes de cyberharcèlement, on retrouve l'usurpation d'identité où une personne s'empare de l'identité numérique de quelqu'un pour envoyer des messages à sa place et lui nuire. Ce que l'on constate également de plus en plus souvent, ce sont des cas de revenge porn. Le revenge porn, qu'est-ce que c'est ? Après une rupture, une personne, souvent un garçon, publie sur les réseaux sociaux pour se venger des images à caractère sexuel de son ex. Très banalement, un garçon va demander à sa petite amie de lui envoyer une photo de ses seins ou de quelque chose comme ça. Donc ça en soi, il faut bien comprendre que ça n'a rien d'exceptionnel dans les relations amoureuses des jeunes d'aujourd'hui. Ça reste dans une relation par consentement, etc. Quand à un moment, il va y avoir une rupture, le plus souvent de la fille vis-à-vis du garçon, le garçon qui peut être non seulement triste, mais aussi atteint dans sa fierté et son orgueil, pour assumer finalement la rupture, va choisir de dénigrer son ancienne petite amie en la faisant passer pour, je reste dans des caricatures, pour la salope, parce qu'elle aura envoyé une photo d'elle nue. Donc il va diffuser une photo d'elle à minima avec sa poitrine par exemple, et peut-être plus que ça, en la diffusant massivement à ses copains par exemple, en disant, regarde, etc. Et là, ça va effectivement circuler énormément, parce que toutes les photos de nudité circulent très facilement. Et donc c'est ce qu'on appelle le revenge porn, puisque c'est une revanche, enfin une vengeance. Donc c'est important de savoir qu'il y a une loi en France qui punit le revenge porn de façon très spécifique, qui dit bien que ce n'est pas parce que la jeune fille a accepté, donc a donné son consentement pour diffuser une photo d'elle à son petit ami, que pour autant elle était consentante à ce que l'image soit diffusée massivement. Donc dans tous les cas, quand je suis petite amie et que je décide tout seul de diffuser cette image-là à tout le monde, je suis coupable, même si effectivement c'est elle qui a commencé à le diffuser une fois par une voie électronique qui peut être une messagerie. Jusqu'à quel point vous, parents, pouvez vous initier dans le téléphone ou l'historique de navigation de votre enfant ? Comment concilier protection et respect de sa vie privée ? La question de l'âge est centrale. C'est à vous de fixer les règles en expliquant pourquoi. Et vous pourrez ensuite lui dire à quel âge vous estimez qu'il ou elle sera autonome sur ces plateformes. Avant cet âge que vous aurez déterminé, vous pourrez regarder régulièrement dans son téléphone sans culpabiliser. Avant l'âge dont on vient de parler, effectivement, ce n'est pas inutile d'être un peu dans le contrôle parce qu'il faut quand même aller regarder si l'enfant va respecter la règle, parce qu'on la pose qu'elle va être respectée. Donc d'aller regarder, effectivement, pourquoi pas dans son smartphone est-ce qu'il a téléchargé l'application alors qu'on lui a dit qu'il avait moins de 13 ans et qu'on ne souhaitait pas qu'il soit inscrit puisque normalement les plateformes n'acceptent pas les enfants de moins de 13 ans sauf si on ment sur son âge. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'autoriser à les voir dedans. La vie privée d'un enfant, elle existe, oui, mais on est quand même un parent qui a un deux, normalement qui est bienveillant, donc qui n'est là que pour protéger son enfant des risques. Et donc à ce titre-là, on peut effectivement aller regarder, pas systématiquement, mais régulièrement, toujours bien sûr en le disant, c'est-à-dire en disant à son enfant, je te préviens que j'irai de temps en temps regarder dans ton téléphone si tu respectes bien la règle, à la fois en termes de téléchargement d'application, mais peut-être pourquoi pas, si tu as un compte sur quelque chose dont je suis au courant et que j'ai accepté, j'irai voir de temps en temps les échanges que tu peux avoir pour être sûre que ça se passe bien, que tu n'as pas... Encore une fois, c'est des postures qu'on peut tenir à certains âges, bien évidemment qu'à partir de l'adolescence, on pourra moins tenir, mais on sera d'autant plus confiant de pouvoir laisser son enfant être autonome sur les réseaux qu'on aura en amont accompagné son enfant dans un premier temps sur les réseaux, effectivement, en lui transplantant des règles, en surveillant qu'il les respecte bien, en surveillant qu'il n'est pas agressé aussi, parce que les enfants peuvent subir des agressions en ligne sans forcément parler à leurs parents, et parfois ça les soulage bien finalement que le parent ait regardé, parce qu'ils n'ont pas besoin de le dire et de le raconter, mais à ce moment-là, ils vont pouvoir aider. Donc voilà, c'est toujours pareil, il faut parler, communiquer, échanger, et l'éducation, c'est de l'accompagnement, donc c'est d'abord aller avec, et ensuite, petit à petit, lâcher la main pour laisser une autonomie. Si votre enfant est effectivement victime de cyberharcèlement, vous pourrez le déceler grâce à certains signes. Observez ces changements de comportement. Est-ce que votre enfant manque de sommeil ? Est-ce que ses notes chutent ? Est-ce qu'il manque d'appétit ? Est-ce qu'il va très souvent à l'infirmerie ? Est-ce qu'il sort beaucoup moins qu'avant ? Ces indices peuvent indiquer un mal-être profond. Pour autant, ce n'est pas le moment de le culpabiliser, de le sanctionner ou de le priver d'accès aux plateformes numériques. L'ado doit pouvoir sentir que vous, parents, êtes un appui dans cette situation et qu'il peut compter sur vous. Faire des captures d'écran, ça paraît idiot, mais vraiment compiler au maximum toutes les preuves qu'on pourra avoir besoin peut-être de montrer de tout ce qui est caractéristique du cyberharcèlement. Que ce soit des injures, que ce soit des photos truquées, que ce soit des comptes créés à votre insu, votre compte qui a été détourné, enfin, peu importe. En tout cas, il faut profiter de l'aspect cyber du harcèlement qui permet justement de matérialiser beaucoup plus facilement que du harcèlement classique. Donc vraiment faire toutes ces captures d'écran. Et après, parce que c'est vrai que souvent on a envie de faire disparaître tout ça parce qu'on n'a plus envie de le voir, après alors on pourra bloquer, supprimer, etc. parce qu'effectivement on n'a plus tellement envie d'être face à ces manifestations-là. Ensuite, évidemment, bloquer les comptes ou les profils qui sont harceleurs. Il faut à un moment les empêcher et qu'ils continuent à nuire. Et donc parfois l'adolescent, ou si c'est bizarre que ça puisse paraître, reste en lien avec ces harceleurs, y compris sur les réseaux et les parents ne comprennent pas toujours pourquoi. Mais c'est vrai que là, il faut aider l'adolescent en lui disant, voilà, tu coupes avec ces gens-là, tu bloques tout. Et donc là, il faut impérativement le faire. Ensuite, effectivement, il faut signaler sur les plateformes. Toutes les plateformes aujourd'hui, que ce soit Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, ont des points de signalement où vous pouvez signaler effectivement un certain nombre de comportements qui sont contraires en fait à leurs conditions générales d'utilisation et le cyberharcèlement en fait partie. Et donc, il faut impérativement signaler les profils qui sont effectivement harceleurs, les faux comptes qui ont été créés à votre insu. Si votre compte a été piraté, il faut le dire. Enfin voilà, tous les formulaires exictent, il faut le faire. Soyez rassurés sur le fait que personne ne saura que c'est vous qui avez signalé ou bloqué les comptes. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Donc voilà, ça, c'est vraiment les démarches dans la sphère cyber qu'il faut impérativement faire. Et puis ensuite, il faut basculer le plus souvent dans la sphère non cyber puisque 99% du temps, ce sont des adolescents qui se connaissent par ailleurs entre eux. Et donc là, alors, il faut basculer dans la sphère soit scolaire, soit de la collectivité de jeunes dans laquelle ça se passe. Et puis dans les cas les plus graves, ne pas hésiter effectivement à aller porter plainte à la police si vraiment il y a des récidivistes. Si le parent décide, pour réagir au cyberharcèlement, de couper les réseaux sociaux, ça peut être une opportunité effectivement, mais c'est assez punitif aussi. Donc c'est pas forcément non plus toujours la bonne solution parce que ça tendrait à prouver à la victime que c'est de sa faute un peu et que c'est elle qu'il faut sortir. C'est un peu comme les écoles qui excluent la victime plutôt que les harceleurs. Donc si on exclut l'enfant du réseau social, ce qui est aujourd'hui le lieu de socialisation des jeunes, c'est un peu violent. Merci beaucoup à Justine Atelan d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Parlez-en autour de vous, partagez ses conseils, réagissez en commentaire et posez-nous d'autres questions. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle boîte à réponses.